France Inter, le 13-14, Bruno Duvic. C'est une playlist de tous les titres des années 90, un appel à retourner voir Titanic, un hommage aux beaux mecs du cinéma, Brad Pitt, Matt Damon, Robert Redford, un billet simple pour le Pays Basque et son océan. On trouve aussi dans ce livre des débats cruciaux, comme celui-ci, est-ce qu'il faut mettre les couteaux à l'endroit ou à l'envers dans le lave-vaisselle ? Mais c'est surtout une histoire de vie, éclat de bonheur, cicatrice de malheur, dans laquelle une fois de plus beaucoup de lecteurs devraient se retrouver. Virginie Grimaldi publie son neuvième roman, le premier chez Flammarion. Une belle vie raconte les retrouvailles de deux sœurs dans la maison de leur grand-mère qui vient de disparaître. Il est tiré au chiffre astronomique de 180 000 exemplaires et déjà en tête des ventes. Autre chiffre, 01, 45, 24, 7000. Et l'appli France Inter rubrique Réagir pour dialoguer avec l'autrice d'une belle vie en studio avec nous aujourd'hui. Bonjour Virginie Grimaldi. Bonjour. Et merci de venir au micro de France Inter. À l'endroit ou à l'envers, les couteaux dans le lave-vaisselle ? À l'envers, la tête en bas. À l'envers. Ok, donc vous êtes plutôt Emma, l'aînée des deux sœurs, celle qui est raisonnable, qui est méthodique, qui est protectrice. Non absolument pas, je suis plus Agathe sur tout le reste, mais sur les couteaux je suis Emma. Bon, alors Agathe, elle a des sautes d'humeur, elle a son scooter qui est conduit à la va comme je te pousse et son chien qu'elle a choisi le plus moche du chenil. Une sœur, c'est la personne qui vous agace le plus au monde, que vous pouvez détester par moments et dont vous êtes le plus proche. C'est ça la définition d'une sœur ? Oui, je crois, parce que c'est quelqu'un qu'on ne choisit pas, un frère ou une sœur. On est obligé de vivre, de cohabiter avec. Et puis, il y a toujours une espèce de jalousie aussi, parce qu'on se partage des parents. Il y a plein d'enjeux dans la relation frère-sœur, et c'était ça que j'avais envie d'explorer dans ce livre. Et le fait d'être la première ou la deuxième, ça nous détermine pour toute la vie ? Je crois que ça conditionne vraiment qui on devient, selon si on a eu un modèle ou si, au contraire, on ouvre la voie à d'autres. Je crois vraiment qu'on se construit différemment. Et même en ayant les mêmes parents, je crois aussi que les parents sont différents avec l'aîné et avec les suivants. Alors, ça ne se passe pas toujours bien entre les deux sœurs ? Est-ce que votre sœur l'a lu ce livre ? Je crois qu'elle était en train de le lire. J'ai lu ça dans une interview récente. Est-ce que ça y est, elle l'a lu ? Et qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Ça y est, elle l'a terminé. Et elle a été très émue, parce que j'ai mis dedans pas mal de nos propres souvenirs. Et elle a rigolé, et elle a été très touchée. Bon. Autre personnage, la grand-mère. Alors là aussi, si on joue au jeu de qu'est-ce qu'il y a de l'autrice dans le livre, avec la grand-mère, on est sûr de tomber juste. Vos livres précédents le montrent. Figurez-vous qu'on reçoit demain, à votre place, une psy qui publie un livre dont le titre est « Être une grand-mère aujourd'hui ». C'est quoi une bonne grand-mère pour vous, Virginie Grimaldi ? C'est une bonne question. Une bonne grand-mère, c'est quelqu'un de présent, je crois. Tout simplement, qu'on soit présent à sa manière. Et chaque grand-mère fait bien comme elle peut. Moi, j'ai eu une grand-mère qui était un petit peu la grand-mère des catalogues, qui nous fait un chocolat chaud quand on arrive chez elle. Le chocolat chaud, très important, ça revient beaucoup dans vos propos. Oui, dans tous mes livres, il y a des chocolats chauds. Oui, j'ai dit ça. C'est vrai que c'est cette grand-mère-là qui est très douce, qui est un petit peu un cliché de la grand-mère. Mais je vois ma mère, la grand-mère qu'elle est avec mes enfants. C'est une grand-mère peut-être plus moderne, plus active. Et donc, je crois qu'il n'y a pas de façon parfaite d'être grand-mère. Mais c'est la présence qui compte. Et dans une belle vie, au-delà d'être protectrice et indispensable pour ces deux petites filles, la grand-mère, c'est celle qui lit. Est-ce que votre grand-mère, est-ce que c'est elle qui vous a donné le goût de la lecture, de l'écriture, le goût des livres ? Oui, tout à fait. C'est vrai, ça s'est passé comment ? Le goût de l'écriture et de la lecture. Alors la lecture, c'est plus ma mère, parce qu'elle m'a acheté des livres très tôt et elle lit énormément. Mais ma grand-mère écrivait des poèmes. Elle a des carnets de poèmes que j'ai récupérés. Donc comme Mima. Exactement, comme Mima. Et d'ailleurs, elle lui ressemble beaucoup puisqu'elle écrit sur le temps qui passe et c'est le sujet phare de ma grand-mère et c'est le mien aujourd'hui. Elle écrit sur tous les sujets d'actualité qui la touchent, sur les sujets qui lui sont propres aussi, qui lui sont intimes. Et donc voilà, on retrouve des poèmes qui ont jalonné sa vie, qui ont commencé dans les années 60-70. Et c'est hyper émouvant, je trouve, de retracer sa vie à travers ses écrits. et elle m'a donné cette passion-là d'écrire, de poser des mots sur ce qu'on ressent. Il y a une scène dans une maison de retraite et au fond qui passe l'idée que le salut passerait par une affection entre les différentes générations. Quand on fête l'anniversaire, autre scène d'Agathe, la grand-mère, elle est naturellement au milieu des copains et des copines d'Agathe. Cette affection, ce lien entre les générations, j'imagine que vous y êtes attachée. Oui, j'y suis très attachée. Alors, ce n'est pas, encore une fois, mes livres n'ont pas un rôle de morale ou je ne cherche pas du tout à faire la leçon. Mais c'est quelque chose qui, pour moi, est important. Je suis extrêmement attachée à mes grands-parents. Et je ne sais pas, j'ai l'impression que les anciens ont vraiment quelque chose à nous apprendre. On a tendance peut-être à ne pas vraiment les respecter ou à les voir tels qu'ils sont, c'est-à-dire des anciens, nous, puisqu'on sera des futurs, eux. Et je trouve ça très important, ce lien entre les générations qui peut-être s'étiole un petit peu. Et puis les anciens, ils ont des histoires d'amour quelquefois très tard et très surprenantes. C'est une des surprises du livre. Cécile Ostandard, pour dialoguer avec vous, j'ai Virginie Grimaldi. Bonjour Cécile. Bonjour. Vous vouliez parler d'un livre précédent. Eh bien oui, le livre avec lequel j'ai découvert cette autrice, je connaissais un peu Baptiste Beaulieu. Il parlait tellement de Virginie Grimaldi que j'ai essayé et j'ai lu « Il est grand temps de rallumer les étoiles ». Alors je l'ai tombé en une nuit et j'ai adoré et je l'ai acheté pour l'offrir à ma mère. Parce que c'est une relation, justement, c'est toujours important dans les livres de Virginie Grimaldi, les relations familiales. Et malheureusement, ma maman est décédée d'un AVC juste après. Je n'ai pas eu le temps de lui offrir. C'était très inattendu. Mais je ne me suis pas laissée abattre. J'ai acheté ce livre et je l'ai offert à toutes les femmes de ma famille, toutes celles qui aimaient leur mère, leur fille, leur soeur. Et on arrive, on a ri. Et les hommes nous ont volé les livres. Ils les ont adorés. Et un de mes frères, qui ne lisait pas beaucoup, il s'est mis à acheter tous les livres de Virginie Grimaldi en disant « Je veux que cette femme vive de son art. » Je veux qu'elle écrive. Je veux qu'elle ne puisse faire que ça. Donc depuis, on s'achète les livres. Et alors, on ne se les achète jamais pour nous. On se les offre. On se les offre. Moi, j'achète pour ma belle-sœur. J'achète pour ma sœur. Ma sœur, elle l'achète pour une autre belle-sœur. Et on les lit. Là, en plus, ça va être sur une sœur. Donc avec ma sœur, on va pleurer, bien sûr, dans les bras l'une de l'autre, certainement. Parce que moi, je mets les couteaux. Je suis un peu fofolle. Je suis la fille aînée. Vous les mettez n'importe comment. Je ne vous félicite pas. Non, pas n'importe comment. À l'envers. Parce que les enfants, ils peuvent tomber et s'enpaler sur un coup. Gershine Grimaldi, on va laisser vous... Ça résume le rapport que beaucoup de lecteurs, lectrices ont à vos livres. Là, tout ce que nous raconte Cécile. Oui, c'est complètement fou. C'est quelque chose qui me dépasse. Bonjour Cécile. Merci infiniment pour ces mots. Ça me touche... Ce qui me touche beaucoup, c'est qu'on ait envie de les offrir et de les partager avec des personnes qu'on aime. Parce que ça crée un lien. Ça crée un échange. Ça peut générer un dialogue. Et il y a des personnes qui font passer des messages à des membres de leur famille ou à des proches à travers mes livres. Donc c'est quelque chose qui me dépasse complètement puisque j'écris sur des choses qui me touchent à moi et que ça aille faire écho à la vie des autres. C'est magique. Mais ce n'est pas quelque chose que je peux prévoir. Et le côté déclic de lecture dont elle nous parlait, Cécile, j'imagine que ça vous touche. Ça aussi, quand elle nous dit... Elle est offert à quelqu'un qui lisait peu et qui s'est mis à lire. Oui, et c'est pareil. C'est quelque chose qui revient assez souvent. Des personnes qui ne lisent pas, qui sont plus habituées à regarder des séries ou à lire quelque chose de très bref. Je pense que c'est dû au fait que ce sont des chapitres courts et que c'est une écriture assez imagée, assez visuelle. Et donc des personnes qui n'aiment pas forcément lire tombent dedans. Et ça, c'est pareil. C'est un super compliment. Et à propos du mot, moi, j'ai bien aimé le chat de la grand-mère qui s'appelle Robert Redford. Comme ça, elle peut dire qu'elle a été la maîtresse de Robert Redford. Alors, Cécile nous disait que c'est beaucoup de personnages féminins. Et c'est vrai, vos histoires sont racontées du point de vue des femmes. Est-ce que vous imaginez un jour écrire un livre du point de vue d'un homme, du point de vue d'un père, d'un fils, d'un grand-père ? Il y a des personnages masculins dans mes livres. Dans le précédent, il y avait un... C'était un roman choral et un des personnages était un homme, un jeune homme. Mais... C'est une question qui revient souvent. C'est vrai ? Oui. Et je ne comprends pas pourquoi, en fait. Enfin, je trouve votre question très pertinente, mais... Mais vous ne comprenez pas pourquoi vous ne le faites pas plus ? Non, pourquoi on me pose la question aussi souvent ? Oui, pourquoi on me pose la question aussi souvent ? Parce que, de fait, dans ce livre, les quatre personnages principaux, ces quatre femmes, et là, particulièrement, l'alternance... Mais dans tout les livres, en effet. Et c'est vrai que, moi, ce n'est pas une question que je me posais. Et maintenant que je me la pose, je crois que c'est ma fibre féministe qui s'exprime à travers ces personnages et que je ne ressens pas l'urgence d'écrire sur un homme. C'était la question suivante. Féministe, vous emploieriez ce mot, vous vous définissez comme féministe. Qu'est-ce que vous mettez derrière ça ? Complètement. Je mets une certaine colère qui grandit face à certaines injustices et plus je m'éveille sur le sujet. Là, récemment, j'ai participé à un ouvrage sur les féminicides qui s'appelle « 125 et des milliers ». On est 125 autrices à avoir écrit la vie d'une des 125 victimes de féminicides qu'il y a chaque année. Donc j'ai parlé de l'histoire de Salomé qui avait 21 ans quand elle a été assassinée par son conjoint. Et je crois qu'il y a vraiment une évolution urgente à faire dans la société. Globalement, dans la société, il faut que les mentalités évoluent pour que les femmes soient considérées. à partir du moment où on n'est pas considérées comme l'égal de l'homme à tous les niveaux, que ce soit salarial, social, on ne peut pas faire cesser ces violences-là. Vous avez appris quoi sur les féminicides en écrivant l'histoire de Salomé ? C'est ça qui est fou, c'est que je pense être éveillée sur le sujet, mais j'ai quand même appris qu'on pouvait être... Enfin, appris. Je le savais, je ne suis pas tombée de l'armoire, mais qu'on peut être justement féministe, éveillée sur ce sujet, et être victime de violences. Et que c'était le cas de Salomé, par exemple. Elle ne laissait passer aucune remarque sexiste dans son entourage. Elle avait pour vocation d'aller travailler dans des pays où les petites filles n'ont pas forcément accès à l'école. Donc, c'était un sujet qui l'habitait complètement. Et pour autant, elle est tombée sur un homme qui a réussi à la briser et à la tuer. Alors, vous dites, dans Le Parisien, le plus dur, c'était en écrivant cette histoire de ne pas trahir la famille, de leur apporter un peu de douceur. Et je reviens à votre roman, L'Histoire des deux sœurs. Elle est dure aussi. Il est question de deuil, il est question de violence, il est question d'alconisme. Et pourtant, il émane cela de votre livre, de la douceur. Est-ce que vous vous dites, quand vous écrivez, est-ce que vous êtes attentive à ça, ne pas agresser le lecteur même en parlant de choses dures ? Et non, justement, cette douceur, je ne la ressens pas quand j'écris. Justement, quand j'ai écrit ce livre, je me suis dit, il y a plein de sujets quand même assez douloureux. Je pense que mes lecteurs habituels vont être heurtés. Et ce n'est pas le cas. Parce que, je ne sais pas si c'est à travers l'humour que je distille quand même dans les pages, que ça adoucit un petit peu. Je n'ai pas l'impression d'être douce, ni dans la vie, ni dans mes livres. Et pourtant, c'est ce qui ressort. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je n'explique pas. Vous êtes également très présente sur les réseaux sociaux et vous avez posté il y a quelques heures un long message à propos de votre papa, dont la santé décline beaucoup. Vous écrivez ceci, il ne veut plus de cette vie, de ce corps qu'il n'habite plus. Il veut que ça s'arrête. Il le dit, il le répète, il nous demande de l'aider. Mon père, le libre, le rebelle, doit rester enfermé dans sa carcasse inutile, endurer cet interminable calvaire puisque la loi prévaut sur le choix. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que la loi, c'est un débat en ce moment, la loi sur la fin de vie doit changer ? Oui, évidemment, je le pensais avant et je le pense encore plus maintenant que je suis touchée. Malheureusement, c'est quand on est touchée qu'on prend vraiment la mesure des problèmes. C'est une conviction que j'ai toujours eue mais là, mon père a la maladie d'Alzheimer. Il a toujours dit tout au long de sa vie que s'il finissait comme sa mère, il voulait qu'on abrège ses souffrances et là, il nous implore et on ne peut rien faire. Il ne peut pas décider de sa propre fin de vie. Et quand j'ai posté ce message hier soir, j'étais dans le chagrin parce que c'est très dur de le voir comme ça et maintenant, je suis dans la colère parce que j'ai reçu des milliers de messages de personnes qui ont enduré ça, qui ont vu un proche souffrir pendant parfois des années, souffrir le martyr, endurer ce calvaire et on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. On ne peut pas choisir parce que la loi dit qu'on n'a pas le droit de choisir. Et ça, c'est quelque chose qui me met très en colère et je pense qu'il est pareil. C'est une urgence de changer les choses. Merci Virginie Grimaldi d'être venue au micro de France Inter. Une belle vie s'est édité chez Flammarion, c'est sorti depuis quelques jours. Il est 13h44. Sous-titrage Société Radio-Canada